Salut, bonjour. Sur Fox Firepower, une émission, je pense, de Fox News, il y a une émission, là, il y a un flash info, qui admet que le gouvernement a admis qu'il utilisait des DEW, DEW, Direct Energy Weapon, armes à énergie dirigée. Ce sont des lasers, des masères, des jets de fréquence, pas forcément visibles, d'ailleurs. Donc, le gouvernement a admis utiliser ces DEW une semaine avant que les feux commencent en Californie. Vous savez, ils nous disent toujours, ils nous mettent au courant. Ils n'en parlent plus, ou même après, ils le dénient. Ils l'admettent d'ailleurs même des fois dans une position dans laquelle ils peuvent le dénier. Il y a ce qu'on appelle la plausible deniability, le déni plausible, ou la plausibilité déniable. Là, on peut s'amuser un peu. De toute façon, ça leur laisse l'occasion de dire, oh non, 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 on n'a jamais dit ça, on ne l'a pas dit comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça vient du bureau 12B, allez chercher le formulaire 37A. Et elle commence son journal télévisé par un laser. Même si ça vous semble être de la science-fiction, même si ça vous semble être complètement incroyable, voici de nouveaux résultats qui vous prouvent que les lasers sont une réalité. Donc ça, c'est une photo aérienne d'un espace de lotissement qui a pris feu en Californie. Ces maisons ont pris feu. Le moindre incendie, d'habitude, c'est noir. Le moindre incendie, d'habitude, le bois brûle. Et le moindre incendie de domicile, en général, laisse des décombres substantielles. Et notamment, il y a des choses qui ne brûlent pas dans une maison. Il est rare qu'un lavabo brûle. Toute la porcelaine de la salle de bain, c'est rare que ça brûle. Les radiateurs, c'est rare que ça brûle. Enfin, énormément de choses, c'est rare que vous allez voir consommer, consommer. Or là, tout est liquéfié quand il s'agit d'alliages qui, en plus, ne devraient pas fondre à la température d'un incendie, même bien plus haut. Tout est blanc, blanchâtre, au lieu d'être noir, brun, enfin bon, toutes les couleurs que la suie peut donner. Et qu'est-ce qu'on dit ? En général, les arbres ne gardent pas leurs feuilles, au minimum. Non seulement, ils ne gardent pas leurs feuilles, mais en plus, c'est censé être quasiment le moyen de relais d'un incendie à l'autre. Et comment estimer, avec la taille de ces feux, que les arbres alentours, non plus, n'aient quasiment pas été traumatisés par la chaleur. Donc, peut-être ici, un petit peu, ça dépend d'où le vent venait, mais enfin, ils ont encore tout leur feuillage. Et l'incendie ne s'est pas propagée. On en a, là, qui sont quasiment au milieu du feu. Ils sont au milieu de la fournaise et ils sont encore vivants, quoi. Enfin, encore vivants. Voilà. Bon. On continue. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont remarqué que ce feu de forêt a ignoré les lois de la physique. Encore et encore. Dans tous les blogs de Santa Rosa. Mais, CNN, semblerait-il, l'a oublié. Est-ce que votre sens commun, est-ce que votre bon sens ne se sent pas insulté ? Maintenant ? Et le titre en rouge, c'est marqué. Lorsqu'un incendie de forêt fait ravage, il brûle les maisons et les voitures, mais il oublie de brûler les arbres. Et il n'oublie pas que les arbres, finalement, en fait, bon, il oublie aussi le plastique. Tiens, tiens, tiens. Mais est-ce que finalement, tout ce qu'on met dans un micro-ondes ne va pas être emballé de plastique plutôt que de métal ? Puisque le plastique résiste au micro-ondes. Les avancées du DARPA ont réussi à créer comme ça des appareils qui sont censés détecter tout objet volant et avoir la capacité de le réduire en poussière, en cendre, de le mettre hors visage en tout cas par le biais d'un tir, un tir laser ou masère ou un tir d'une fréquence électromagnétique qui le déstabilise, lui, là-haut. Et si de là-haut on tire en bas, ça fait le même effet. Et donc, ça détruit d'une certaine manière, ça met en hyper-excitation certains éléments chimiques en fonction de la fréquence qui est utilisée et au-delà d'un certain seuil, cet élément chimique se consomme. Il se sublime. Il passe de l'état solide à l'état gazeux direct. Quasiment. Pour le 11 septembre, il s'est transformé en poussière. Ça a rompu les chaînes d'équilibre moléculaire et les atomes se sont retrouvés libres. Le béton, l'acier, tout s'est retrouvé libre dans un état proche de l'ormus. finalement, un état moléculaire réarrangé qui fait que les atomes n'ont plus de relation les uns avec les autres. Une molécule H2O se transformerait en H plus O. C'est-à-dire hydrogène, hydrogène et oxygène. Bon, on reprend. Oui, alors j'ai pris pour exemple une molécule d'eau. C'est bizarre pour un incendie, mais c'est juste un exemple 1. Et de 2, c'est ce qui se passe avec une molécule d'eau lorsqu'on la soumet à trop de fréquences. On en fait une électrolyse. Donc là, il y a sûrement une illustration de l'effet de ce radar laser sur un objet aérien qu'on a visé à l'empennage arrière et qui perd le contrôle. Donc, il y a eu un exercice qui a permis de descendre 5 drones différents lors d'une attaque. Bon, une grosse nouvelle image. Il y en a un peu plus nette si vous cherchez sur Internet à propos des incendies de Californie, Santa Rosa. Vous avez de l'HD. Enfin, en cherchant bien parce que ce sont des vidéos qui commencent à se faire. Il y en avait beaucoup plus avant. Ce n'est pas que personne ne les y a mises, c'est que plein de gens les ont enlevés. Et pas des gens du public. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, encore ce genre de photo aérienne, d'incendie générale dans laquelle il reste les arbres et toutes les maisons sont blanches et elles sont rasées au sol alors qu'il devrait y avoir des fondations, il devrait y avoir des choses. Il faut regarder tout ce que produit Mme Déborah Tavares sur la chaîne stopthecrime.net d'où vient d'ailleurs cette vidéo. Bon, ce n'est pas traduit en général mais il y a peut-être des traductions automatiques Google. Elle nous parle des agendas 21, des agendas 2030, de l'agenda de militarisation de la vie par la NASA. La NASA s'occupe des affaires civiles, les nôtres là et elle a décidé que tout objet de la nature devait être comptabilisé et contrôlé. Donc, elle envoie ses chemtrails Boed Nano et elle va se débrouiller pour avoir sous son radar et sous son contrôle tout ce qui vit, tout ce qui possède la capacité de vie autonome. De toute façon, elle a lui enlevé en général sa capacité de vie autonome et de toute façon de la contrôler. Ah, mais il y a des tarés et en plus, il va le faire faire ça par une machine. Ces gens-là n'aiment pas la vie, ces gens-là n'aiment pas l'intelligence, ces gens-là n'aiment pas l'humanité. Ils n'aiment d'ailleurs rien puisqu'ils vont tout détruire, tout ce qu'ils vivent. En fait, ces gens-là n'auraient besoin que d'un support. Ils pourraient vivre dans un ordinateur, eux. Et ils veulent qu'on le fasse, nous aussi. Et ils nous font croire qu'on a décidé que c'était bien pour nous par la prédiction programmatrice, programmante. qu'on retrouve constamment dans tous les médias, tous les discours, toutes les mentalités. Enfin bon, voilà. Alors, on continue. Alors, l'image s'est peut-être un peu améliorée. En voilà d'autres. Là, les arbres, ils ont un peu plus morflé, mais enfin, il en reste encore beaucoup. D'autres images. C'est quand même fou. L'emplacement de la maison est blanchâtre. Comment on peut ne pas remarquer ça ? Vous avez vu les incendies blancs ? D'autant plus que tout le monde peut voir les anciennes photos d'incendies. Il reste d'une maison des charbonats de poutres. C'est dans un état pas croyant et puis c'est bourré de décombres, normalement. Il y a un autre phénomène aussi qu'on avait remarqué, c'est les arbres qui brûlent de l'intérieur. Comment est-ce qu'on obtient ce phénomène-là ? Je ne sais pas, je vais hypothéter. Hypothéter, j'hypothète. Alors, c'est quand j'enlève les têtes du bas. Pardon. Il y a moins d'eau dans l'écorce que dans le reste du tronc, dans l'aubier et dans le cœur. Donc, l'eau réagit au micro-ondes et elle dépasse le point de sublimation, tandis que dans l'écorce, il y en a moins. Une hypothèse. De deux. Dans ces micro-ondes, il y a plusieurs fréquences. Il n'y a pas que celle qui fait vibrer la molécule d'eau puisqu'on a trouvé des fois des murs qui brûlaient et des murs qui sont faits à partir de terres très riches en oxyde de métaux. Je ne sais pas si vous construisez dans un milieu de bauxite ou de beaucoup d'aluminium, beaucoup de fer dans votre terre. Donc, elle va réagir elle aussi, évidemment. Donc, comment dire ? Voilà. Donc, on a ces éléments chimiques qui sont utilisés par la sève de l'arbre et qui réagiraient. Mine de rien, c'est un petit peu comme si nous, là, à l'intérieur, finalement, l'aluminium qu'on absorbe par le biais, l'aluminium, le sontium, le barium, le titanium, tout ce qu'ils envoient, le chrome, la dioxine, les nanotechnologies, enfin, tout ce qu'ils envoient dans les chemtrails, on le respire et donc, c'est plutôt utilisé dans notre circuit liquide, on va dire. Donc, si on se prend un coup de micro-ondes, tous ces éléments-là vont vibrer dans notre corps ou interréagir si ce ne sont pas des fréquences qui font consommer, consommer, mais plutôt des fréquences qui mettent en activité les nanobots qu'on a absorbés, qui vont leur permettre de se rejoindre les uns les autres et de créer à l'intérieur de nous une structure qui va être contrôlable de l'extérieur. Surtout que, de toute façon, de l'extérieur viennent aussi notre nouveau dieu, règlement auquel tout le monde veut se conformer en se faisant pucer et en obéissant et en étant tous les uns pareils que les autres. Ce qui n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas deux trucs pareils. Mais bon. On reprend. Alors là, il y a une illustration, je pense que c'est du CGI. Oui, 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 c'est du CGI qui vous explique comment ça se passe. Vous savez que vous pouvez imaginer absolument cette même dernière image là. Si elle veut. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Celle-ci. Là, vous faites ça. Vous vous mettez à Manhattan le 11 septembre à 9h30, 10h45 du matin et vous imaginez ça. en deux fois parce que les deux tours ne se sont pas effondrées au même moment. Mais enfin, on a réussi à faire s'effondrer au bout d'une demi-heure à deux heures d'incendie, des tours d'acier qui devaient résister au choc de deux avions. Chacune. Voilà. Vous trouvez ça drôle ? Non, non, ce n'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'ils osent faire ça. Ce n'est pas drôle. Vous voyez, ce n'est pas drôle. C'est stupéfiant. Je suis stupéfiant. Évidemment, comme quoi, en réfléchissant, des fois, on arrive à être plus stone gratuitement qu'en payant. Je dis n'importe quoi. Ça se comprend, mais là, dans l'occurrence, sur le sujet, c'est n'importe quoi. Bon. On a des vidéos avec des visions de ces rayons. Alors, j'en ai et je vais essayer de voir si, à la fin de ce reportage-là, ils ne nous en ont pas montré. Je vais essayer de vous les trouver. En fait, ces rayons sont d'une fréquence qu'on voit à peine. Il y a des verts et des bleus dans mon stock. Mais là, elle nous dit que ces rayons, on ne pourrait quasiment pas les voir. Vous ne voyez que les effets des rayons. Donc, voici l'effet de ce laser en expérience observée, en test, sur un truck, un 4x4. Donc, ce laser s'appelle Athéna. Oui, Athéna, oui, oui. Dièse de l'amour et de la guerre, quelque part, non ? Suivons comment ? La fille de Zeus ? Je ne me rappelle plus. Bon, ils ont eu ce résultat en quelques secondes. en fait, c'est presque comme les lentilles de Fresnel sur du granit. Dès que le rayon est focalisé et touche, ça actionne la réaction. C'est immédiat. Donc, ils ont réussi à brûler au travers du moteur. Donc, quelques images de véhicules, là. Donc, vous constatez, bon, elle n'est pas très nette, je suis d'accord, elle n'est pas très nette, mais bon, si vous avez l'habitude, vous repérez quand même. Vous voyez, là, à cet endroit-là, par terre, il y a une gouille séchée comme de lave. Bon, ça, c'est la jante alu en alliage chrome, machin, qui coûte une blague, qui a fondu. Mais normalement, elles ne font pas à cette température-là. Et si on s'intéresse à l'intérieur du moteur, il y a aussi beaucoup d'alliages, notamment dans les nouvelles voitures, qui eux aussi ne devraient pas fondre à cette température-là et ont fondu. C'est pas possible. Il faut bien comprendre que ce n'est pas possible. Comment dire ? Avec la physique qu'on nous a appris, on ne sait pas expliquer ça. Donc là, ou ça, on ne nous a pas tout appris, soit ce qu'on nous a appris est faux. Tiens, comme c'est bizarre ! Encore une fois, on revient sur cette assertion comme quoi on nous a appris que des conneries à 90 %, que ce soit dans les livres, dans les facultés, dans les bibliothèques, dans les universités, ou que ce soit qu'il y ait du savoir, ce savoir a été filtré. Il faut comprendre qu'il n'y a plus que chez les chercheurs autonomes qu'on peut avoir une chance de tomber sur de l'honnêteté intellectuelle et des vrais résultats et une avancée possible dans notre philosophie, notre philosophie scientifique, notre évolution, notre société, notre civilisation, la technologie. On est passé de la découverte de l'âge du feu, si ça existe, à la machine à vapeur, à l'atome, et maintenant, on va plus vite que la lumière. Vous voyez ? Normalement, les gens devraient savoir qu'on va plus vite que la lumière. Depuis longtemps d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est un peu admis. Un peu. Il y en a encore qui a dû l'Einstein. Je ne vais pas tout lui enlever, mais on le vire de là-haut. Il a pris la place d'autres qu'il a mérité bien amplement. Reprenons, ce n'est pas le sujet. On a aussi ce genre de... d'artefacts. Alors bon, ça tombe bien. Moi, j'ai bien aimé quand même. Je dois dire Terminator quand il arrive. Bon, déjà, on ne comprend pas pourquoi il est tout nu. Et puis après, on se dit, ah ben oui, c'est une technologie, mais qui ne permet pas le transfert de métaux peut-être. Pourquoi ? Parce qu'elle permet le transfert d'éléments biologiques, mais pas d'éléments soi-disant inertes. Alors qu'on est construit avec ces mêmes éléments inertes, nous, quand même, les atomes, c'est les mêmes, qu'ils soient dans un cristal ou dans un lapin. Le calcium, c'est du calcium. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le sujet non plus. Alors, vous voyez, par contre, la porte, avec le gros trou, voilà pourquoi je faisais référence à Terminator. Ben oui, on peut aussi faire référence parce que dans le ciel, on a plein de trucs comme ça qui peuvent, stable, parce qu'en antigravité, à mon avis, nous faire des choses en gens, ce qui représente, c'est le décor de Skynet, ça. Non ? Moi, je trouve. Bon, ça, c'est une autre photo. Je pense que c'est des véhicules qui ont servi d'expérience, ceux-là. Bon, celui-là, par contre, non. Donc, ça, là. Ben, ça, ça prouve deux choses. Soit il y avait du vent, soit le parking est en pente, mais de toute manière, les jantes ont fondu. Et celle-là aussi, elle a fondu, on la voit là-dessous. Donc, c'est assez bizarre parce que le vent, donc, viendrait de la gauche. Par contre, cet endroit-là, du goudron, est moins, moins brûlé que le reste. Ou il est plus brûlé, il est peut-être plus brûlé. Oui, voilà, il est plus brûlé. Donc, le vent venait de ce côté-là et le liquide part à contresens. C'est assez étrange encore. Il faudrait voir un petit peu. Bon. Donc, l'avantage de ces lasers, c'est qu'il y a des munitions à volonté. Tant que vous avez du courant qui arrive, tant que vous avez l'énergie qui arrive, vous pouvez tirer. Vous n'avez pas besoin de recharger. Il n'y a pas besoin de munitions à côté. Voilà une autre photo aérienne. Bon, illustrée, ça c'est du CGI. Ils nous le font défiler. Ça, ce n'est pas pareil. Donc, je reviens sur la photo d'avant. Oui, je vais m'encher. On coupe un peu le son. Allez, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi. Je vais faire sa paix. Pourquoi je lui demande de se dépêcher ? Voilà. Vous avez vu, encore une belle photo qui nous montre que l'incendie a été contrôlé, mais c'est de manière incroyable, quand même. Bon, quand on a ça, là, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui s'est passé. Il faut vraiment se demander qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est pareil au niveau des alliages. Alors, il y avait une photo comme ça. Vous savez, il y a eu une explosion quasi-atomique, on va dire, en Chine. Il y en a eu même deux ou trois qui ont créé des cratères incroyables autour d'usines. On a dit que c'était l'usine qui avait pété, mais bon, laissez-nous rire. Laissez-nous rire. Étude des radiations, étude des photos. Sur les photos, on peut voir lorsqu'il y a des émissions de rayons gamma, par exemple, et d'autres rayonnements, ce qui prouve qu'en fait, à la source de l'explosion ou de l'incendie, il n'y a pas, enfin, où il y a certains matériaux particuliers, radioactifs ou pas. En plus. Dans les déchets aussi, on trouve des artefacts chimiques qui prouvent qu'il y a eu tel ou tel élément en cause pour créer la réaction. Et on avait aussi au 11 septembre, le long de la rue, une rangée de voitures qui étaient dans cet état-là. Comment ça se fait ? Pourquoi ? On a la rangée de voitures qui est touchée et la tour. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis en train de me demander si c'était un TR3B qui envoyait un rayonnement vertical ou s'il n'y avait pas là une bonne camionnette bien chargée avec le matos nécessaire et qui a pris en enfilade le long de la rue la tour aussi et donc qui a grillé les voitures qui étaient le long. C'est le genre d'incendie qui ne brûle pas les papiers en plus, vous savez. Ou qui a de toute façon il y a des choses qui brûlent dans la voiture qui ne devraient pas brûler alors que le reste n'est pas touché par exemple. On avait aussi ça quand il y avait des images des tours. On avait de l'incendie et des papiers qui en sortaient non brûlés. Ce n'est pas possible. Normalement, avec un feu normal, ce n'est pas possible. Mais il y a différents genres de combustions et on n'en apprend qu'une quasiment à l'école. On reprend d'autres images. L'avantage de cette arme dit-elle, c'est que ça ne prévient pas l'ennemi de ce qui va lui arriver. Autre avantage, la munition si on peut dire voyage à la vitesse de la lumière même plus vite peut-être. Donc non seulement l'ennemi reçoit l'ennemi ou la cible reçoit une énergie hallucinante, incroyable, incontrôlable pour eux en tout cas. Mais en plus, ils ne savent même pas ce qui leur arrive tellement c'est rapide. Si vous êtes en train de voir votre ennemi vous tirer dessus avec une arme d'énergie dirigée, au moment où vous voyez tirer, c'est fini. Vous n'avez pas le temps de dire je vais me baisser pour éviter la balle ou on va entendre la roquette ou on va la voir. Non, non, non. Vous le voyez, vous êtes mort. D'où l'avantage de travailler sur l'invisibilité, le camouflage et tout ça. Si le gars vous repère pas parce qu'aujourd'hui l'arme en face elle est de toute façon quelle qu'elle soit si efficace que dès que vous êtes vu vous avez des problèmes. Donc le mieux c'est de ne pas être vu. En car, qui n'a quasiment rien à voir, quoique c'est aussi comme ça qu'il faut travailler en remote view et en hypnose régressive et tout ça. il faut envoyer son enquêteur sous couvert d'invisibilité et de protection. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais si vous vous intéressez à faire un remote view sur ce qui se passe là protégez-vous parce que ce sont des endroits où maintenant c'est protégé. Il y a peut-être même des machines qui arrivent à remplacer l'intention d'une entité qui avant protégeait certains lieux. Oui, il y a comme une hiérarchie aussi dans les enquêteurs et dans les autorisations d'enquête quand on fait du remote view quand on fait de l'hypnose agressive quand on va dans la cacha c'est bizarre mais c'est pas bizarre c'est plausible. Bon, je reprends et je m'égare un peu. Alors là, une très très belle photo de ces coulées de métaux en fusion d'alliages en fusion. ça m'étonne qu'il n'y avait pas un artiste qui récupérait ça pour faire des expos. Là, mais alors, vous imaginez ça pourrait être pas mal mi-vertical tout ça. Je fais plein de coulures comme ça sur mes toiles à la base pour faire un fond de décor. Enfin, souvent. Je reprends. Non, je ne l'ai fait pas avec du métal, j'ai fait de la peinture. Donc, les experts du feu en Californie se demandent pourquoi est-ce que 17 foyers d'incendie sont apparus en 24 heures. Est-ce que c'était le long d'une ligne d'un haut de tension ou est-ce que c'est du sabotage ? Les officiels n'ont aucune idée de comment est-ce que ça s'est passé. Alors, comme quoi on peut avoir le réservoir qui a sûrement explosé ou qui a brûlé mais ça n'a pas ouvert la petite porte. Elle est peut-être fermée à clé. Voilà, d'autres vues. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Je ne sais pas, des voitures qui brûlent en ce moment, ce n'est peut-être pas forcément, si on vous habitez, la chose la plus étrange et rare que vous puissiez rencontrer. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Si vous l'avez vu, regardez les autres indices de l'incendie à l'intérieur. Ce qui a brûlé, ce qui n'a pas brûlé parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas là. Des fois, c'est quasiment joli. Je vous dis, il y a un artiste qui va récupérer ça, je suppose. si vous voulez faire ça dans votre atelier, ça vous demande une dépense d'énergie incroyable. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais bon, bonjour. Le nombre de bouteilles de gaz, la puissance de la forge, enfin, tout ce que vous voudrez et encore. des fois, ça ne monte pas assez haut. Voilà, détail. C'est intéressant parce que là, je me suis intéressé aussi à John Hutchinson, H-U-T-C-H-I-N-S-O-N-S. Il n'y a peut-être pas le dernier S à la fin. Les expériences donc de John Hutchinson, je crois bien qu'il s'appelle John, qui a récupéré, en fait, les expériences de Tesla quelque part, enfin, le chemin de Tesla et le mix de diverses fréquences. Le seul problème avec Hutchinson, c'est qu'il ne sait pas encore ce qu'il fait. Il voit les résultats de ce qu'il fait, mais il ne sait pas encore comment il y arrive. Enfin, à l'époque, il y a 10 ans, il ne savait pas bien. Depuis, si ça se trouve, il a fait de net progrès. Donc, il mélange différentes fréquences. Il mélange un son avec une lumière, avec une fréquence radio et il arrive à transformer des métaux. Il transforme une barre d'acier. Il vous fait pénétrer un briquet dans la barre d'acier. Après, vous sciez la barre d'acier, vous avez l'acier qui est acier, le grain qui est différent et à l'intérieur, vous avez le briquet à fondu, je vous dis par exemple. Le briquet plastique comme ça qui est dans la barre d'acier. Comment il a fait ? Il réussit à amener la matière dans un nouvel état d'être dans lequel elle est molle finalement. On peut la faire s'interpénétrer quelles que soient les deux matières qui s'interpénètrent. Vous voyez, il y a un phénomène comme ça. Et puis, il fait aussi de la lévitation. Il fait plein de trucs. Il fait plein de trucs. Regardez les expériences de John Hutchinson. Dépêchez-vous parce qu'aussi sur YouTube, ça disparaît de plus en plus. Enfin, il a un site. Il y a deux, trois personnes qui l'ont mis sur site. Donc, dans la vie civile, normalement, on pourrait l'utiliser. Pourquoi faire ces masers, lasers ? Eh bien, on peut l'utiliser contre les drones, ils nous disent, et contre les missiles, les avions. Mais en fait, ils l'utilisent aussi contre les gens et contre les maisons. Ils l'utilisent contre les gens aussi. Ils règlent les fréquences qu'ils envoient. Et en fait, tous nos organes sont reliés à une fréquence maîtresse, si on peut dire. Ils fonctionnent avec une harmonique, sur une harmonique. Et si on envoie une fréquence qui est proche mais différente, avec assez de puissance, elle surpasse le signal premier de notre corps. Et donc, l'organe se dérégule, change de fréquence et fonctionne moins bien. Et donc, vous tombez malade. Ou vous mourrez si l'attaque est rapide. Si on fait ça au niveau du cœur, avec certains trucs, certaines fréquences particulières du cœur, on vous donne la maladie du cœur que vous voulez, voire l'arrêt cardiaque. En fait, ils savent faire ça. Ce n'est pas de la science-fiction. Ils savent prendre vos idées et les mettre dans la tête de votre voisin. Ou de toute la foule à l'entour. Ils savent prendre toute la foule dont vous et vous mettre dans un tel état d'esprit ou tel autre état d'esprit. Vous êtes réunis pour aller faire une petite virée de promenade jaune. Et puis finalement, cinq minutes après, il n'y a plus personne qui a envie. Tout le monde est déprimé ou tout le monde s'entretue dans la pièce. Ça, ils savent faire. S'ils veulent, ils peuvent. Officiellement, c'est eux qui l'ont dit. On a les patentes, on a tout ça. Donc, ils l'utilisent aussi quand ils véhiculent au sol. Ils font la destruction de matériel. Vous êtes là, vous vivez, vous avez votre vie active, vie politique, même, vous réunissez, vous avez du temps, vous mettez des projets, vous allez à tel endroit, votre atelier, vous avez tout le matériel. Boum, crac, ils agissent. Le lendemain, vous n'avez plus de domicile, vous n'avez plus de poste de radio, vous n'avez plus d'internet et vous avez nettement autre chose à vous occuper qu'aller sur le net pour que ça refait. Vous reprenez toutes vos vues à zéro, votre potentiel politique de résistance est réduit à zéro et on ne vous a même pas tué. En plus, vous continuez à hyper consommer pour tout reconstruire. Hop, voilà ce qu'ils peuvent faire. Vous allez me dire, on est trop nombreux, ils ne vont pas mettre un mec derrière. Eux, ils ne sont pas assez nombreux. Ils mettent une machine, c'est l'intelligence artificielle qui vous définit comme sortant des règles indésirables et qui envoie un drone. C'est elle qui gère à quel moment elle va pouvoir faire ça de façon à avoir le plus d'effets secondaires positifs pour elle. Elle va faire ça au moment où vous êtes en réunion. On connaît ça, ça fait la réputation de Snowden de diffuser ce genre d'image. Voilà, bon. C'est comme pour les écoutes, il n'y a pas quelqu'un derrière chacun d'entre nous, tout est enregistré maintenant et quand il y a certains mots de clé qui sortent, l'intelligence artificielle délègue quelqu'un d'humain à la limite pour s'intéresser plus particulièrement au cas mais bientôt il y aura les algorithmes où les premiers experts humains nécessaires vont même être inutiles. Au goût de l'intelligence artificielle, évidemment pas au nôtre, évidemment, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, elle va se tromper et tout et tout mais elle, elle n'en a une affiche. Elle regarde le résultat, c'est une machine, ça marche ou ça ne marche pas. Le résultat, le résultat, le résultat, c'est une machine. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'empathie à concevoir et vu la qualité sociale des gens qui financent l'intelligence artificielle, Epstein et tous les pédocriminels qu'on peut trouver sur la planète quelque part, je doute que les algorithmes soient bâtis en notre honneur mais en notre faveur. Bon, ce gendarme pourrait éliminer aussi des bateaux, ça peut tout éliminer à condition qu'on soit dans l'axe. Par exemple, là, on vous montre ce que vous verriez normalement mais ce qu'à l'infrarouge, vous verriez en visant un bateau dans le lointain. Bon, je vous le remets rapidement, le moteur prend feu. Le bâtiment prend feu. Regardez ce que vous avez depuis à bord. Donc, ça, c'est une vue avant et je pense qu'ils vont vous la mettre après. Là, voilà, après, on la connaît, j'ai déjà montré celle-là en plus. Bon, tous les arbres, toutes les maisons blanches, blanchies. Voilà quelques images. Je l'enregistre, voilà. Oui. Quelques images. On accélère. Oui, ça continue à bouler. Et puis, alors, les pompiers, eux-mêmes, disent, mais ce n'est pas normal, on l'a éteint, là. Ils se trouvent confrontés à des incendies vis-à-vis desquels ils ne se sont jamais trouvés confrontés auparavant. Ils voient bien que ce n'est pas des flammes normales. Donc, aller réveiller grand-mère, elle lui dit, non, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des faits. D'ailleurs, un responsable d'incendie a dit, les gens ont été brûlés, crémation, par manque de termes plus appropriés pour désigner ça, a dit le sergent Ray Kelly, un porte-parole du bureau de l'office du comté d'Almeda, qui avait plus de 40 experts qui l'ont aidé dans son enquête scientifique. Les experts. Tout l'ADN qui pouvait y avoir dans les os est parti, il a été consumé, a dit le sergent Kelly. Ça a brûlé les gens, même au-delà de la température nécessaire pour les brûler normalement. Il y a même, j'ai vu une image d'un gars qui filmait juste après l'incendie. Il était en train de s'échapper de la zone d'incendie, donc, après l'incendie, avant qu'arrivent les forces de l'ordre et tout ça. Il a filmé quelqu'un, comme ça, on le voit, squelette cramé, fondu sur son siège. On voit le squelette. Le gars, il n'est même pas dans une position de mouvement réflexe, de protection, ou, vous voyez, le gars, il était surpris. Il était en train de conduire et il a été figé comme ça, cuit comme ça. Il n'a pas eu le temps d'avoir une réaction. Il était là, il n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi. On peut se demander ce qui se passe avec son âme à ce moment-là où elle va et tout. C'est un autre sujet, je pense, qu'on va s'y intéresser à un de ces quatre, évidemment. Et on finit sur une citation de Noam Chomsky qui dit que les gouvernements utiliseront toute technologie qui est en position, en leur disposition, pour combattre leur ennemi premier qui est leur propre population. Bon, ce coup-ci, Noam Chomsky ne dit pas une connerie. De temps en temps, il a un drôle d'état d'esprit, mais là, ça va. A priori, en tout cas, j'admets ce qu'il dit. Mais qui suis-je pour dire ça ? Si je ne me prenais pas un peu au sérieux, je ne vous ferai pas des vidéos. Je dirais quelle importance que je peux penser. C'est sûrement faux. Mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit faux. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de diffuser cette information. Pas forcément ma vidéo, mais vous ne gênez pas non plus. Tant qu'à faire, abonnez-vous, mettez des pouces, de la cloche. Là, je pense que c'est un sujet qui mérite le pouce et le partage. Je ne suis pas juste en train de discuter au comptoir de choses et d'autres. C'est un sujet très important qui nous arrive ici. Ça nous arrive à Barcelone. Ça s'est passé en Grèce. Je pense que ça se passe aussi en France où ça peut s'y passer. Ça s'est passé en Sibérie dernièrement. En Sibérie aussi, il y a les maisons qui brûlent toutes seules au milieu du désert. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un arme. Il y a les maisons qui brûlent. Puis l'autre à côté, à 50 mètres, elle brûle aussi. Il n'y a rien entre les deux. Elle brûle. Il ne reste rien. Pareil. C'est très bizarre. Et puis, il y a Notre-Dame. Oh, Notre-Dame ! Qu'est-ce que je dis ? Bon. Oui, parce que même les termites, ça n'explique pas la propagation à toute la structure en si peu de temps. Pareil du beau aussi est traité. Bon. Alors, donc, bon courage parce que ça, il faut s'y mettre. Il faut transférer l'information. Il faut réagir. Il ne faut pas se laisser faire. Eh les gars, on n'est pas des poulets dans un immense micro-ondes là. En tout cas, le fermier cuisinier qui s'apprête à allumer le four là, il se la joue quoi. Il se la joue. Il n'a pas à le faire. C'est interdit. Ça ne se fait pas. Entre humains, on ne se carbonise pas comme ça. normalement. Mais vous savez que tout ce qui brûle comme ça, c'est une sorte d'holocauste et qu'il y a un certain dieu qui adorait se nourrir de l'odeur des chers brûlés notamment grâce le barbecue quoi, vous savez. C'est assez intéressant quand même d'imaginer que nos petits barbecues pourraient être une sorte de... Bon, j'arrête là. Bonne journée. À la prochaine. Salut.